Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon. Nous sommes revenus sur la version normale à 2.2.05 si je ne me trompe pas. Nous allons donc, vous pouvez voir, changer de vaisseau, nous allons repartir. Nous allons repartir vers où ? Vers Todd McQueen, là, vous savez, celui qui a amélioré nos multicanons, notre multicanon en tout cas, sur le FAS. On va aller farmer du composant, donc on va aller farmer du composant d'ingénieur. Donc déjà nous allons nous y déplacer, nous allons voir ce dont nous avons besoin simplement pour reprendre les 5 niveaux nécessaires à l'amélioration de notre multicanon. On va commencer par ça. Une fois que ça se sera fait, chers amis, excusez-moi, je ne suis pas dedans. Une fois que ça se sera fait, une fois qu'on s'est arrivé sur place, moi je pense que je vous laisserai là. Donc ça va être un épisode où on va discuter un petit peu du pourquoi et du comment je fais ça, pourquoi je reviens sur ce que j'ai déjà fait il y a très peu de temps. Donc voilà. Et ensuite nous allons donc sortir du jeu, littéralement. Et je vais vous montrer des astuces sur comment, tout simplement, comment, à l'heure actuelle, correctement farmer les composants qui vous intéressent pour les ingénieurs. Donc ça peut paraître compliqué comme ça, vous allez voir qu'on a beaucoup d'outils finalement pour nous y aider. Et donc c'est une très bonne chose. Alors peut-on sortir du champ, gravitationnel ? Merci. Voilà. Vous allez voir qu'on a beaucoup d'outils et ça peut être très très pratique. Mais à l'heure actuelle, suite à la modification, donc on reviendra dessus bien sûr plus tard, ne vous inquiétez pas. Suite à la modification du fonctionnement des ingénieurs, il faudra faire très attention à ce que nous farmerons, tout simplement. Hop, on y va. Crac. Donc on a une douzaine de sauts à faire. Donc déjà je vais commencer par vous parler du pourquoi et du comment. Pourquoi je veux à nouveau modifier mon armement chez Todd McQueen, je crois que c'est ça, au niveau du multi-canon. J'ai pris, au niveau du multi-canon, le thermal shock si je ne me trompe pas. Le thermal shock est très 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 intéressant en PVP. Pourquoi ? Parce que ça force l'adversaire à user toute... Alors on va commencer par exemple avec un petit peu de découverte. Voilà. Voilà, ça force l'adversaire à utiliser des comment, des... Des... Mince. Des dissipateurs thermiques pour libérer toute la chaleur. Voilà, tu vois, comme là par exemple, je pourrais libérer toute la chaleur parce que je suis un gros abruti. Je parle, je parle, mais je fais de la merde. Voilà. Là, j'aurais dû libérer toute la chaleur mais c'est pas grave. Là n'est pas la question. Donc oui. Sa force a utilisé ses dissipateurs thermiques qu'il devait normalement potentiellement utiliser dans d'autres circonstances par exemple. Si vous voyez ce que je veux dire tout simplement. Donc voilà où est l'intérêt de ces trucs. Souvent, ils sont utilisés, je vais dire entre guillemets, de manière abusive si je puis dire. Avec d'autres systèmes permettant d'augmenter la chaleur. Parce qu'en fait, en termes de rendement, ce sont les plus intéressants. Qu'est-ce que je parle de rendement ? Bah en fait, c'est eux qui produisent le moins de chaleur chez toi, dans ton vaisseau. Tout en en produisant en face. Donc en fait, en utilisant plusieurs armes comme ça, pardon. Plusieurs armes comme ça. Vous rentabilisez en fait la chaleur que vous utilisez. Etc, etc, etc. En plus, je crois que... Ils en font plus. Peut-être que je me trompe avec d'autres. En fonction de la chaleur de ton vaisseau. Donc en plus, vous voyez, c'est intéressant. Nous, ce qui nous intéresserait plus pour le PVE. Je rappelle que je ne fais que du PVE principalement. Le PVP m'intéresse moins. Et il m'intéresse rarement même en règle générale dans les jeux. Mais là n'est pas la question. En PVE, il serait plus intéressant d'avoir les balles incendiaires. Qui apparemment sont bien, bien plus efficaces sur les PNJ. Mais alors vraiment plus efficaces. C'est notable. Donc voilà. Donc on va plutôt partir sur des incendiaires rounds. Pour la version anglaise. Donc sur des balles incendiaires, tout simplement. Et voilà pourquoi je veux absolument refarmer ça. Ensuite, si je prends ce vaisseau, c'est aussi pour farmer en règle générale tous les compos. Je vous rappelle qu'on ferait aussi bien de farmer les... Alors, avant de partir, je vais le faire. On va aller le voir tout de suite. Crac. Il y a cette personne, Liz Rider. Qui pourrait être intéressante pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle fait les missiles. Je ne rappelle pas que nous avons équipé notre vaisseau de missiles. Il faut que j'arrête de taper dans mon micro. Nous avons équipé notre vaisseau de missiles. Donc ça pourrait être intéressant là aussi de s'occuper de ça. On a aussi Elvira Amartuc qui pourrait aussi s'occuper de notre FSD. Bon. Le générateur de bouclier, je n'ai pas forcément méga envie de l'améliorer. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà très très faible de base sur le FAS. Et je ne sais pas s'il serait véritablement rentable de l'améliorer. Bon. Ça, c'est encore autre chose. Ça, ça serait déjà plus intéressant. Il faudrait que je fasse du minage. C'est intéressant aussi. Ça peut se faire. J'ai mon T6 pour ça. Générateur de bouclier et générateur de puissance. D'accord. Ça, ça pourrait être intéressant aussi. Mais pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse le plus. Il faudra vraiment qu'on s'a... Qu'on s'a... Faire. Qu'on s'a fait. Voilà, c'est ça. À farmer cette réputation, je pense. On va voir. De toute façon, la réputation, on pourra peut-être essayer de la farmer avec les livraisons. Vous savez, les livraisons de trucs. Et avec ça, on peut le faire. Avec cet ASP Explorer, on peut le faire. Donc là, ça montre, encore une fois, pourquoi je ne vends pas mes vaisseaux au fur et à mesure pour marcher les plus gros. Par exemple, pourquoi je ne vends pas mon piton. Simplement parce qu'en fait, c'est là, à ce moment-là qu'on se rend compte. Simplement que avoir plusieurs options de vaisseaux derrière nous peut nous aider à résoudre plusieurs problèmes. Donc voilà. Par exemple, ce vaisseau va très très vite. Il fait des vaisseaux de 40 années-lumière. Donc c'est extrêmement intéressant. Il n'est pas opti. Il est juste un tout petit peu optimisé, c'est tout. Mais il n'est pas... Il ne bourre pas, quoi. Donc bon, j'ai de quoi faire encore d'ailleurs. Si je puis dire. Donc voilà. Et pourquoi pas, s'il le faut, plutôt que de revenir rechercher le FAS et de ne pas taper tout le truc, en fonction de ce qu'on aura gagné quand on aura fait la réputation Horibia, pourquoi pas appeler directement un livreur de vaisseaux pour me rapporter mon FAS chez Ted McQueen. Pourquoi pas ? Et après, voir la distance entre les deux. Quand on arrivera chez Ted McQueen, on pourra voir la distance entre lui et celle qui me fait mes missiles. On pourra voir tout ça. Donc voilà. L'objectif des prochains épisodes en attendant la 2.3. Comme je l'ai dit aussi en live sur Robocraft, donc déjà je vais faire peut-être un peu plus de live en règle générale, maintenant que j'ai vu que sur YouTube, ça passe crème. Par exemple, imaginons que j'ai plus ou moins pas trop de montage à réaliser. Bon, vous voyez, normalement, je suis censé pouvoir monter, enfin, uploader, enfin, tourner tout ça aujourd'hui, pardon. Donc ça fait un total de cette vidéo. Comme ça, moi, j'ai peut-être mon week-end. Donc voilà. Un nouveau départ. Voilà pour aujourd'hui, pour ce premier épisode. Je suis censé tourner tout ça. Si, imaginons, j'arrive à grappiller mes montages, si j'arrive à m'organiser, je ferai peut-être un live directement sur YouTube, peut-être d'une heure ou deux heures, où je farmerai les compos encore plus, par exemple, et on verra ce que ça donnera en termes de quantité farmée en temps d'heure. Mais voilà où est l'intérêt. J'ai pu tester le live. Il y aura la rediff qui se fera automatiquement. La rediff sera en 720p, connexion live. Donc la rediff ne fera pas de la 3 HD de la mort qui tue. Bien que je n'ai pas regardé sur mon mobile ce que ça donnait. Beaucoup d'entre vous regardent sur tablette et mobile, maintenant. Ça fera que je revois plus tard. Bon, je vais aller voir tout de suite. On va pouvoir aller voir ensemble, plus ou moins, ce que ça donne sur mobile. Je suis allé voir sur le PC, donc forcément avec un écran déjà qui est en 1080p et une vidéo qui est en 720p, je vais avoir de l'élargissement d'images. Allons voir. Allons voir, allons voir, allons voir mes vidéos. Tu départs ou pas ? Le live, le volume, je vais le baisse comme ça, je ne vais pas vous emmerder avec. Vous voyez, en live, ça claque. En téléphone, ça claque. Je ne remarquerai presque pas que j'étais en live. Donc vous voyez, je vais regarder un petit peu ce que je fais quand même. Merde ! Crac, on va se mettre là. Ah, tu... Tu ne veux pas te recharger sur celui-là ? Non, apparemment, tu ne veux pas. Bon, ben d'accord. Net ! On y va. On y va, on y va. Ça ne remonte pas. Ça ne remonte pas. Donc je vous montre comme ça. Vous voyez, sur mobile, je vous montre. Alors ça, c'est la blague. Le désavantage. Je vais baisser la lumière. J'espère que ce n'est pas trop. Mais sur mobile, la vidéo est très, très nette. Donc l'avantage, c'est là. Vous pourrez voir les vidéos... Peut-être pas. Alors sur un des grandes PC, un 1080p, ça ne va peut-être pas être valable. Mais au moins, sur le reste, ça pourra. Parce qu'en fait, ma connexion ne suffit pas à envoyer du 1080p de loin. De très, très loin. La preuve, c'est que quand je mets une vidéo en ligne, elle me met à peu près une heure et demie, la vidéo, pour une vidéo d'une demi-heure. Donc vous voyez, je suis très, très loin d'avoir ces connexions. Mais il va y avoir peut-être plein de sujets dans lesquels il va falloir qu'on aborde en général au niveau de la chaîne. J'ai contacté, il y avait déjà à peu près un an de ça, des gens pour essayer d'avoir, par exemple, comme beaucoup de Youtubers en ce moment, beaucoup de Youtubers sont sponsorisés plus ou moins par un fonction d'accès à Internet qui leur fournit une clé 4G pour peu qu'ils n'ont pas la fibre. Donc les 4G qui, en fait, est là pour pallier le problème de connexion en ADSL. Parce qu'en fait, la 4G va plus vite que la DSL, chers amis. Moi, je suis en ADSL. C'est-à-dire qu'en fait, mon téléphone pourrait potentiellement uploader... Enfin, pas mon téléphone là, parce qu'il ne fait pas la 4G. Mais mon téléphone pourrait potentiellement, s'il faisait la 4G, uploader plus vite mes vidéos que mon PC. Rendez-vous compte du problème. Et apparemment, mon voisin a la fibre, parce qu'il l'a fait venir... Alors pas le voisin qui tronçonne, le voisin derrière moi. Parce qu'il a fait venir lui-même, de manière privatisée, la fibre chez lui. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Donc, ouais, non, je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Et j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup avoir la fibre. Ça me changerait beaucoup de choses. Puisqu'en fait, ça me permettrait, par exemple, de tourner tous les Robocraft en live. Vous vous rendez compte de ça ? Ça serait vraiment cool. Ça optimiserait l'optique de la chaîne, qui est de vous faire participer dans mes vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, comme j'en ai parlé en live dans Robocraft, il y aura du multicrew, principalement avec deux personnes, déjà, je l'imagine. Plus, s'il y a affinité d'autres personnes. Mais avec Rodrigue et Heisenberg, qui sont très souvent là pour me conseiller et m'aider. Tout en étant là pour bientôt modérer, normalement, le Discord. S'ils sont d'accord, et normalement, ils sont d'accord. Mais là, c'est une annonce officielle. Il y aura un Discord officiel sur la chaîne, pour que vous puissiez jouer entre vous, tout simplement, aux différents jeux disponibles sur la chaîne. Voilà. De toute façon, le Discord, il est prêt. Il faut juste que je trouve un moyen de le lancer, un moment pour le lancer, en fait, simplement. Le problème, c'est que, déjà, avec 500 personnes, j'avais eu des emmerdes. Avec 7500, je me demande ce que ça va donner. Ça va être le temps. Donc, j'aurai Eleven, Rodrigue et Heisenberg pour m'aider à modérer tout ça, mais ça risque d'être compliqué. On verra. Ah, tu verras, tu verras. Comment ça se modérera ? Tu verras, tu verras. Combien tu en kikrat, tu verras, tu verras. Ou, voire même, en bannera, tu verras, tu verras. Normalement, c'est bannira, mais bon. C'est le mot ban, B-A-N, normal. Tirer, rat. R-A-T. Ok. On est à combien de sauts restants ? Il y a déjà 11h, quoi. C'est la dèche. C'est la dèche, la dèche, c'est la dèche. Allons-y. Combien de sauts restants ? 4. D'accord. Donc, voilà. Voilà, voilà. Il y aura aussi des lives full discussion entre vous et moi, pour que nous puissions voir ensemble l'avenir de la chaîne, tout simplement. Parce que la chaîne vous appartient presque autant qu'à moi. Sauf que c'est moi qui ramasse l'argent. Non, c'est vrai que c'est... Le problème, alors, le problème, c'est que c'est moi qui ramasse l'argent, effectivement. Il va falloir que j'arrête de minutiser mes vidéos. C'est une autre question qu'on aura ensemble. Le problème, alors, actuel, c'est que je gagne très, très peu d'argent via YouTube. Mais, ben, c'est pas là le problème. Finalement, le problème n'est pas là, c'est que si je veux... Actuellement, en fait, les revenus de YouTube passent par Google et mon revenu est assez inférieur, donc je ne paye pas d'impôt dessus. Le problème étant que, ben, si je souhaitais... Donc, si je ne fais pas d'impôt dessus, c'est que je ne fais pas de 1000€ à l'année. En général, chère d'amis, il faut vous dire ça. Je ne suis pas prêt d'en payer 2000€ à l'année. Enfin, je ne suis pas prêt de gagner 2000€ à l'année. Mais ce n'est pas la question. Le véritable truc, c'est qu'en fait, si je souhaitais... Certains d'entre vous ont de plus en plus la demande de me dire où est ton Paypal, où est ton machin, est-ce qu'on peut te donner de l'argent, etc. C'est très gentil. Le problème, c'est que tout ça, je serais obligé de le comptabiliser. Et si je le comptabilise, je pourrais augmenter mes revenus. Ça, c'est sûr. L'augmentation de ses revenus, par exemple, je verrais très très bien, en fait, le principe d'une... ...foule intégration, si je puis dire, dans la chaîne. Par exemple, imaginons, au bout d'un an, vous m'ayez donné... Imaginons 500€ au bout d'un an. C'est de fou. J'ai du mal à imaginer, je trouve ça trop gros. Est-ce que j'aurais pas intérêt, par exemple, pour vous, encore une fois, pour la chaîne, de passer sur un système de VR... ...et de faire tous les jeux possibles que j'ai actuellement en VR, Subnautica, Elite Dangerous, en VR... ...et vous apporter, encore une fois, plus de dynamisme dans la chaîne. Voilà le truc, c'est ce que j'aimerais, c'est... ...m'assurer que chaque sou que je gagne, grâce à vous, puisse être remis dans la chaîne, quelque part. Serveur, Discord, tout ce que je peux... Discord, c'est gratuit, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout ce que je peux vous apporter en soutien à vous, en tant que joueur... ...pourquoi pas des... ...des... ...des cadeaux, des bundles, imaginons, n'importe quoi. Par exemple, j'achète un Humble Bundle. Alors, là, par exemple, c'est un truc que j'adorerais faire, c'est de vous acheter une personne par mois tirée au sort, par exemple, imaginons, n'importe quoi. Un Humble Bundle. Donc, plein, 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 plein de jeux. Et tout en donnant, entre guillemets, à toutes ces associations caritatives. Moi, ça me plairait beaucoup. Je trouve ça vraiment très responsable. Et en faire ça avec l'argent de la chaîne, je trouverais ça encore plus responsable. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Et aussi, donc, les personnes... Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, qui me disent... Ouais, mais c'est cool de passer sur cette vidéo, donc on te spam, mais comment on passe dans la vidéo ? C'est gentil, chers amis, de me dire que c'est cool de passer dans mes vidéos, mais le spam, c'est pas drôle. Donc, certains d'entre vous ont émis l'idée. Je ne citerai pas les noms. Oups. Je ne citerai pas les noms, justement, parce qu'eux, ils veulent aussi passer dans les vidéos, de faire payer ça. Alors, le terme faire payer n'est pas bon. En fait, grosso modo, c'est sur toute donation que vous feriez. Je ferai à chaque fin de mois une vidéo que j'appellerai le Hall of Fame, dans laquelle je ferai une sorte de crédit, comme à la fin des films. Un générique avec tous les noms de ceux qui m'ont sponsorisé, si je puis dire. Qui m'auront donné quelque chose. Et comme ça, vos noms passeraient en vidéo. Et pour peu que, imaginons... Donc, ça sera minimum 1€, parce que je crois que tous les sites de donation, c'est 1€ minimum. Mais, voilà. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? De toute façon, il faudra qu'on en reparle dans des vidéos dédiées. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais, je serai curieux de savoir ce que vous, vous en pensez. Surtout que, souvent, les gens qui regardent les vidéos d'Ely Dangerous sont bien plus matures que les gens qui regardent Robocraft. Du coup, votre avis sera peut-être un peu plus profond. Donc, donnez-moi votre avis. Je serai ravi d'avoir vos suggestions. Vos retours. Voilà. Donc, je vois que je parle depuis à peu près 5 minutes. Non-stop. Ça explique pourquoi j'ai soif. Il dit alors qu'habituellement, il tourne 3h de vidéos sans boire un coup. Ce con. Alors. Hop. Naudisum. Donc, là, on va aller à Trophy Camp. On va voir ce qu'il nous faut exactement pour revenir au niveau 5. Au niveau 5 des multicanons. Je vous rappelle qu'en fait, c'est parce qu'on a payé pour 3 niveaux le Thermal Shock à la fin. Que nous n'avons pas accès au niveau 3. Au niveau 5, pardon. Des multicanons. Il faut qu'on refasse les 5 niveaux. Donc, ça en soi, ce n'est pas un véritable problème. Simplement, il nous faut les compos pour ça. Et comme il n'y a pas d'armes sur cette SP Explorer, on ne pourra pas les faire ici. Quoique, je ne sais pas ce qui l'améliore d'autre. Canon et multicanon, je crois. On verra bien. On verra bien, là, n'est pas la question. Alors. Allons-y. Et donc, on verra aussi le prix. Alors, le prix du remorquage du vaisseau jusqu'ici. Et. Je ne pensais à une mécanique de jeu, mais je reviendrai dessus. Et. La distance avec le prochain, le prochain ingénieur. Celui qui s'occupe des missiles. Celle qui s'occupe des missiles. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Non, je vais éviter de m'impacter dedans. Je vais surtout essayer de me poser dessus. Ce n'est pas pareil. Alors. On va peut-être un petit peu abrupt. D'accord. Donc, je vais être dans la merde au niveau du... Ok. C'est bon. Finalement, ça ne se fait pas si mal. Crac. C'est pas si mal, finalement, notre système de... Même si, en vrai, on a potentiellement détruit une bonne partie du vaisseau. Mais ce n'est pas grave. Et oui, l'attraction de la planète aurait dû, normalement, nous faire du mal. Quoique, je ne sais pas. Parce qu'on est à... Ah, quoique, on est quand même à 36G. 37. On va peut-être monter à 50G. Au sol, je ne sais pas. Oh non, on est qu'à 20 km. On ne devrait pas monter beaucoup plus. Alors. Crac. On est bon. Ça, c'est fait. Pour le petit coup de boost. Voilà, c'est bon. Crac. On est bon. Alors, j'ai enlevé, du coup, pour placer notre... Notre... Comment... Notre... VRS. J'ai dû enlever, malheureusement, le système d'appontage automatique. Je trouve très pratique sur ce vaisseau. Enfin, très pratique, très rapide d'accès, surtout. Et ça aide beaucoup, du coup, à gagner du... Ah bon ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est quoi ce bordel, Marcus ? Comment ça se ferait que tu en as autant chier ? Peut-être trop de vitesse et du coup, il a boosté trop en avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu en chies, Marcus. Tu parles trop, de toute façon. Mais bon, ça, ce n'est pas nouveau. Euh... Ok. J'allais dire, tu peux m'afficher le truc ou pas ? Merci. Forcément. Ok. Ok, on est bon. Fou, tant que mal. Service de Spatio-Port, entrer dans le hangar, service de Spatio-Port. On va aller voir quand même tout ça. Réparer les différents dégâts faits au vaisseau. Alors, atelier d'ingénieur. Tout parcourir. Vous voyez qu'on n'est qu'au niveau 3. Je crois que c'est sur le niveau 4. Et donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, ça, on pourrait en faire combien ? On pourrait en faire 6 au niveau 2. Mais ce n'est pas intéressant. Donc, chargeur à grande capacité, on pourrait en faire 2. Donc, ce n'est pas non plus super génial. Ça, on pourrait en faire 5. Ça, ça pourrait bien augmenter. D'ailleurs, je n'ai pas du tout vu le... Oula ! Monification de cadence de tir à vide. Voilà. Ça, on ne peut pas en faire. Donc, il me faudrait du Technétium. Technétium. Ok. Donc, ça, il faut que je note. Technétium. De toute façon, il me faudra un petit peu de tout. Par contre, j'aimerais bien qu'alors du coup, que ça s'enlève du... Voilà. Alliage précipité et Technétium. D'accord. Alliage précipité. Je note. Et Technétium. Voilà. Je note tout ça. Comme ça, je pourrais vous les ressortir dans le prochain épisode. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'il nous faut impérativement. En niveau 4, qu'est-ce qu'on a de disponible à l'heure actuelle ? Ça fait deux niveaux 4 qu'on n'a pas accès. Un surchargé. On n'y aura pas accès non plus. On n'a pas assez de zinc. Pourtant, le zinc, normalement, c'est très, très, très facile à trouver. Les proto-alliages légers, c'est beaucoup moins simple, normalement. Donc, on n'a aucun niveau 4 de disponible parce qu'on n'a même pas de sélinium. D'accord. Donc là, ça pose un problème puisque si on n'a pas de niveau 4, on va avoir beaucoup plus de mal à grappiller ce niveau pour atteindre le niveau 5. Donc, l'avantage, c'est de nous trouver peut-être micro-logiciel de consommateur. En règle générale, les chiffres de contrôle appareil de grande consommation respectent les cahiers d'échargé des fabricants. Une faction accomplissant un contrat de mission également récupère à partir d'une source de signal sur les réseaux de points d'accès aux données d'installation de taille modeste. D'accord. On ne sait pas ce qui nous intéresse le plus. Proto-alliage léger. Proto-alliage léger. Je peux aller voir ça aussi. Ça me dit vaguement quelque chose. Comme vous le voyez, en plus, ce sont toutes des micro-ressources à récupérer directement et qui ne prendra pas de place dans l'inventaire. Le seul avantage qu'on aura avec cette ASP, c'est qu'on pourra se déplacer très très rapidement. Et de l'éteint. Ok. Du sélénium aussi, si on veut, mais là, on n'a plus beaucoup de trucs aussi. Sélénium, celui, on peut le donner. Sélénium. Ok. Dac. Donc, je crois aussi que la petite barre bleue que vous pouvez voir à droite correspond à la potentialité d'avoir des bonus et des malus. Vous voyez, par exemple, celui-là, ce niveau 3 est dangereux, si je puis dire. Ok. Bon, on a tout noté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller voir ? Qu'est-ce qu'on peut aller voir ? On peut aller voir... Alors, il n'y a pas de... On va se barrer de là, déjà. Puisqu'il n'y a pas... Il n'y a pas de... Comment de... Mince ! De chantier naval, je ne peux donc pas rapatrier mon vaisseau ici. Directement, en tout cas, à Trophy Camp. Donc ça, c'est un petit problème, mais ce n'est qu'un léger contre-temps. On va juste aller voir ailleurs. Où est-ce qu'on est dans l'épisode, déjà ? 26 minutes, ce serait bien que je me dépêche. Je vais allumer les phares, ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors. Crac. Ça ne sert à rien que je mette quoi que ce soit dans les armements, je n'en ai pas. Le vecteur d'évitement, on récupère. Bon, je peux difficilement accélérer plus. Ah si, je peux ! Là, ce n'est pas le problème. En tout cas, là, on va aller voir le prix. Et après, je vais noter tout ça, moi, entre deux épisodes, je vais noter tout ça sur un papier ou sur un notepad. On va aller voir le prix du transport du vaisseau. Ça peut être intéressant. Ensuite, nous allons ici aller voir la distance. avec, donc, je ne peux pas aller voir Eurybia, donc il faut que j'aille voir Eurybia directement. Merci. Ah bah oui, il est ressorti parce que j'ai appuyé deux fois sur le bouton. Il est un peu lent. Eurybia. Voilà. Nous sommes assez loin, malgré tout. Mais ça va, ce n'est pas si loin. Nous sommes à quelques sauts. Donc, ça peut être intéressant. Nous sommes à 130 années-lumière. Ce qui doit faire un peu moins de 5 sauts avec ce vaisseau. 40, 80, 120. Entre 3 et 5 sauts. Donc, potentiellement, on va dire 4. On va dire 4. Donc, ça peut être intéressant avec cette ASP Explorer d'aller là-bas et peut-être de profiter avec un peu de chance à Eurybia. On verra ça tout à l'heure ensemble, chers amis. Peut-être qu'avec notre vaisseau-là et le système Eurybia, nous pourrons trouver quelques compos d'ingénieurs dont on aurait pu noter le nom directement et voir si on peut, justement, lier un petit peu ces deux quêtes. Ces deux missions qu'on se donne. Je suis allé trop vite. J'ai trop donné dans les moteurs. Allons-y, c'est bon. Oh, on est déjà si près ? Oh la vache ! Oh, je n'avais pas vu. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on était déjà si près. Finalement, on aura gagné du temps. Et donc là, tout ce qu'on va faire, c'est aller voir le prix. Le simple prix de remorquage du vaisseau. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pensais à une autre mécanique de gameplay. Après, on a un vaisseau, il y a plusieurs places, dedans. On devrait pouvoir, sur le principe du multi-coup, ne serait-ce que rajouter un PNJ qui sera avec nous, prendre la place des humains. Bon, ce serait peut-être un petit peu cheaté, mais on pourrait toujours donner des ordres. Je ne sais pas, c'est mon... C'est mon truc, c'est mon idée, c'est juste comme ça que je l'imagine. non. Crack. Un petit coup de boost. Non, il va moins de 4. Crack. Il va monter un petit peu, s'il te plaît, merci. 15, 15, 15, c'est dans le fond. Oui, oui, je respecte la vitesse. Le dieu de la vitesse. Il me chuchote à l'oreille. Ok, bon, bref. Oh, oh, oh. J'ai égratigné la peinture, encore. Boum, c'est bon. Crack. Ok. Entrez dans l'hangar, ça va être un espacioport. On regarde le prix tout de suite, chers amis. Faire le plein. Livré, de toute façon, c'est juste pour le d'accord. Il va me passer le menu. Je suis complètement stupide. Combien de temps de l'épisode ? Nous sommes à 31 minutes. Ça va être un peu long, mais je suis désolé, mais bon, c'est quand même ça. Je ne dis pas rien, je veux organiser mes épisodes un petit peu. Oui, donc ça, j'en ai rien à cirer, finalement. Donc, nous décisions. Chantier naval, combien ça me coûte de ramener... Ça me coûte 2 millions de crédits. Donc, il faudra qu'on soit environ à 13 millions après avoir farmé Eurybia. Voilà. Bon, ça met dans l'ambiance. Heureusement, j'ai de quoi transporter des marchandises. Du coup, on va peut-être pouvoir se faire une somme d'argent supplémentaire. On verra. Ok, donc, chers amis, nous nous laissons là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la planification de ce que nous allons faire ensuite. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions, d'autres astuces à me donner, d'autres réponses à vos questions que je vous ai posées ou aux sujets dont j'ai débattu. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada